Micro, macro, instantané sonore et radiophonique dans les salles de cinéma du pays Porte de Gascogne, des miniatures à écouter sur grand écran. Voilà, la journée sera bien remplie. Quand ils viennent d'être arrachés là, d'être pendus, l'odeur et tout ça, les mains, on les a imprégnés. Quand on touche toute la journée, le soir, on ne lève pas comme ça l'odeur. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est typé avec des stris violettes et blanches. C'est ce qui lui donne ce joli aspect qui le différencie de l'ail blanc et de l'ail rose de l'autre. Angou, c'est celui qui est intermédiaire entre l'ail blanc et l'ail rose. L'ail rose est le plus fort, l'ail blanc est le moins fort. On commence par prendre une tête d'ail entière et prendre les graines qu'il y a dans les têtes d'ail. On les plante au mois d'octobre, fin octobre, on va dire début novembre, pour aller les récolter jusqu'au mois de juin à peu près. On arrache cet ail soit en laissant la tige, soit en le coupant directement. Donc soit il part sur des séchages sur barres exposés au vent pour qu'il sèche comme il faut, soit dans des séchoirs industriels, on va dire. Et il va rester là pendant 15 jours, 3 semaines avant d'être pelé et commercialisé. Et ensuite on transforme soit en tresse, soit en sac ou au plateau de 5 kilos. Moi j'ai un bruit qui me revient, c'est quand on le plante. La planteuse aille. C'est une musique à la fin de la journée, ça fait clac, 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 clac. Quand les journées sèchent, on pèle, on nettoie la tête d'ail pour le rendre présentable. Cet aspect craque. C'est des cris comme ça, ça casse sous la main. Comme des feuilles qu'on brise quoi en fait. Cri, 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 cri. Vous pouvez l'entendre le bruit là, si vous mettez près de la casserole. Le sucre acide, quand ça fond sur la lampe, c'est le même bruit. C'est une odeur de fumée on va dire un peu, voilà. On peut dire qu'il y a un goût fort, mais en fonction de la façon dont on cuisine, il peut avoir une douceur dans le palais. Là, ça va bientôt être bon. Une chantilly à l'ail. Une petite chips d'ail. Une petite purée à l'ail. La chantilly à l'ail. La purée à l'ail. La sauce à l'ail. Faire une petite émulsion d'ail aussi. La sauce à l'ail. Micro macro. Micro macro. Micro macro. Micro macro. Micro macro. Micro macro.